Coucou tout le monde, le patch 10.2.5 arrive et voici tout ce que vous avez besoin de savoir en tout juste 2 minutes. Le seul truc intéressant pour le jeu à haut niveau, M+, ou Raid, une charge de catalyste par semaine. On a déjà plus de 4 charges, donc ça n'apporte pas grand chose, mais quand même, pour les nouveaux persos, ça permet de catalyser des pièces qui ne sont pas de niveau héroïque, et donc d'avoir accès au bonus de 7 un peu plus tôt. Tout le reste est purement cosmétique, sauf une vraie nouveauté technique, les Follower Dungeons. Ils sont traduits par donjons avec sujet, ce qui est plutôt moche, mais bon. On va pouvoir faire les donjons en mode normal de Dragonflight avec des bots. Bien sûr, ça n'a plus tellement d'intérêt à ce stade de l'extension, mais d'après les réactions que j'ai pu entendre, plein de joueurs sont super contents de pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour apprendre à jouer une nouvelle classe ou un nouveau rôle, et perso, si un jour je voulais me mettre au heal, j'irais m'entraîner comme ça avec les bots. Et donc là, vous voyez que j'ai fait un essai, c'est pas mal fait, le tank reprend le mob que j'ai essayé de lui piquer, et regardez le Druidil, totalement réaliste, il court partout en spammant ses soins comme un vrai Druidil, à croire que l'IA a vraiment regardé des vrais joueurs. Et donc, pour finir, les trois nouveautés purement cosmétiques, comme je les appelle, la nouvelle zone des Elfes de la Nuit, la Met, c'est ce que je montre en arrière-plan, les archives d'Azeroth, du nouveau contenu Open World, avec en récompense des montures, des mascottes et des transmots, et une suite de quêtes avec Grisothète, la reconquête de Gynéas. Et pour finir, des trucs plus anecdotiques, comme les nouvelles couleurs de cheveux pour les trolls et les pets des démonistes, ou, plus important, le vol à dos de dragon dans tout Azeroth, et surtout, surtout pour les dractyres. Alors là, vraiment, je pense que les Druid ont de quoi être un peu vexés, parce que la forme de vol des Druid n'a pas la capacité de vol dynamique, et donc, adieu la forme de vol. C'était cool de pouvoir s'envoler sans tant de casse, mais désormais les Druid seront sur leur monture dragon, comme tout le monde, enfin, tout le monde, sauf les dractyres. Perso, je trouve ça très vexant, mais bon. Allez, bon patch à tous, et à bientôt !